Les enfants de la Creuse, bien sûr, je les ai rencontrés. Quand j'étais informé par les assistantes sociales de la Réunion ou de la Métropole, je me suis rendu sur place. Vous, vous avez alerté les gens sur des qualités ? Les uns comme les autres. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Les uns, à la limite, les uns qui étaient pour, sachant que ma prise de position n'était pas pour eux, eh bien j'étais communiste. Et pour les communistes, les socialo-communistes, eh bien sachant que je n'étais pas pour eux, je soutirais la politique de déportation de la droite, de Debray. Alors j'ai dit, c'est tout pas difficile, eh bien c'est voilà. Et au milieu, il y avait les enfants. Il y avait ceux qui souffraient, pas seulement les enfants, mais les adolescents, même les adultes. Ça veut dire que derrière cette affaire, il y avait un problème politique ? Eh bien sûr, politique. Il faut savoir qu'on avait peur de cette crise sociale aiguë qui allait provoquer des petites révolutions. Devant le chômage grandissant, il fallait offrir quelque chose. Et on a fait partie à des enfants, on a fait partie à des adolescents. C'était ça la volonté de Michel Debray ? Non, c'était ça, mais le contexte social-économique de l'époque entraînait cette prise de position politique, qu'on le voyait ou non ? Eh oui.